Et salut tout le monde, ici Jax Danger pour cette nouvelle émission du mode franchise avec les Nordiques de Québec, repêchage vers la gloire, alors juste avant que l'émission commence, si vous êtes capable de passer sur le petit bouton j'aime, partager, vous abonner, ça serait très apprécié, on continue le beau travail sur les boutons j'aime, les visionnements, j'apprécie grandement, écrivez des commentaires, pis juste avant que l'émission commence, ben écrivez un commentaire, savoir comment les Nordiques vont avoir de victoires à leur neuvième saison dans la ligue, et oui on est déjà rendu à la neuvième saison, on a eu des améliorations, alors que la plupart de nos joueurs sont tous des joueurs repêchés, sauf que, il nous reste encore pas mal de travail à faire, j'ai fait des trios, j'ai fait des compositions de trios entre les émissions, donc cette année, l'alignement va ressembler à ceci, on va voir l'heureux Boutin et Robida sur un premier trio, Hawkins, Duchesne, Comtois, Rochette Daigle, Gaucher, Bourgeois, Mollen et Harvey Pinard, donc on va voir les débuts aussi de Gilbert Daigle, on a aussi Guy Bourgeois et AJ Mollen, qui sont tous des joueurs qu'on a repêchés, et qui vont faire leur début cette saison, on est aussi à la défense du côté, c'est Marc Delorme avec Joe Daughty, j'ai décidé de mettre Sylvain sur la troisième paire, parce que c'est là qu'il fit son rôle, c'est là, donc on va essayer de l'empêcher qu'il aille trop dans les moins aussi, du fait qu'on va probablement pas avoir une bonne première paire, donc les statistiques vont, il va sûrement être dans les moins, sauf que si on le met sur la troisième paire, au moins il va jouer sur une paire qui est de son calibre, troisième paire, 79 de général habituellement c'est là, gardien de but, Ali Morrissey est rendu 82, donc l'alignement va ressembler à ça, je pense qu'on a relativement de bons alignements, est-ce qu'on va faire les séries? Je ne crois pas, je pense qu'il nous reste encore du travail à faire, on a du développement à faire, je veux dire Gilbert Daigle, et Attaquantop 6 peut encore se développer cette année, Guy Bourgeois, même chose, AJ Mollen, peut-être un petit peu tard pour lui, mais s'il est capable de monter 78, 79 de général, déjà là c'est un joueur calibre ligue nationale, mais vraiment ça va être de voir ce que Boutin va être capable de faire cette saison, l'année dernière a une saison un peu moins bonne que lors de sa deuxième saison dans la ligue, alors qu'il avait fait 81 points l'année dernière 73, ça reste quand même 38 buts, Du côté de la ligue américaine, le joueur à surveiller, il est ici, Jean Lacerde, 20 ans, moins élite, notre choix de premier au total en 2026, jusqu'à présent, pas beaucoup de développement de son côté, c'est un petit peu plate, pas grand chose qu'on peut faire malheureusement avec lui, à part le faire jouer sur le premier trio, avec un Jérôme Hébert aussi, qu'on s'attend à quelque chose de lui, et là, le moyen top 6 peut se développer encore, donc vraiment le gros joueur à surveiller, ça va être Jean Lacerde, on a aussi Yves Mettot à surveiller, moins top 4, 78 de général, déjà là pour ce défenseur-là, pourquoi je le mets dans la ligue américaine, c'est pour le plus 5 qu'on va avoir avec Samuel Bolduc, je sens que ça peut aider grandement, et devant le filet, ça va être Smiles et Taylor Dingold, que lui, il a un beau petit potentiel, donc s'il est capable de se développer, puis de devenir gardien numéro 2, on serait en business. Dans les autres affaires à surveiller durant le courant de la saison, le développement de notre choix de notre premier au total, pas premier au total, quatrième au total, lors du dernier repêchage, je vais vous le montrer, il est ici, Anthony Richard, Alexandre Richard, excusez, je me mélange avec le vrai joueur Anthony Richard, même on va classer par premier tour, donc ça va être à surveiller, Alexandre Richard, on a sélectionné quatrième au total, c'est un franc-tireur qui peut sûrement se développer cette année, avec les Highlanders de Charlottetown, j'aime bien les appeler comme ça, on a aussi Alexandre Giroux à surveiller, moi un top 6, un beau petit développement de son côté, Jérôme Hébert a un choix de deuxième tour, notre choix de deuxième tour l'année passée, Philippe Boucher, lui, c'est pas le meilleur choix de deuxième tour qu'on a fait depuis le début de ce mode franchise, qu'est-ce qu'il va faire avec l'éthique de Victoriaville, bien hâte de voir, mais d'après moi, ça sera rien d'exceptionnel dans les autres joueurs à surveiller qu'on a repêché l'année dernière, Wheeler, but top 6, c'est pas mauvais, on a beaucoup de joueurs avec du potentiel quand même, qui peuvent se développer, que ce soit dans la LGMQ ou la Ligue américaine, donc écrivez dans la section des commentaires combien de victoires vous pensez qu'on va avoir, je vais juste montrer rapidement les joueurs qui vont faire leur début, on n'a pas regardé Sylvain l'année dernière, donc je veux juste les regarder, voir de quoi ils ont de l'air, et se familiariser un petit peu avec ces joueurs-là, donc Sylvain, te ressembles à quoi mon Sylvain? Te ressembles à ça, numéro 54, assez basic, rien d'exceptionnel sur lui, donc un beau petit joueur qui va essayer de se développer encore une fois cette année avec nous, Guy Bourgeois, qui va faire ses débuts cette saison, présentement je joue sur le quatrième trio, j'ai regardé beaucoup d'où est-ce qu'il fitait avec notre coach, les joueurs en tant que tels, oh lui, il s'est mis la petite visière dans le top comme ça, c'est pas légal pour deux scènes, c'est pas plus grave que ça, numéro 52, Guy Bourgeois, j'ai regardé où est-ce qu'il fitait le plus avec l'entraîneur, sur quel trio, donc c'est un peu là-dessus que je me suis fié pour faire mes trios cette année, parce qu'il y a des joueurs qui auraient pu monter plus haut, il y a des joueurs qui auraient pu descendre, je veux dire, tout le monde est interchangeable un peu, AJ Mullen, c'est lui, et finalement on a un dernier à regarder, où est-il, où est-il, j'ai sûrement passé devant, parce que je regarde pas comme du monde, comment c'est, c'est Gilbert, Gilbert d'Aigle, il est ici, alors, Gilbert, 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 à quoi tu ressembles, puis après ça on va se lancer, dans la simulation, donc Gilbert ressemble à ça, il y a une face de russe plus que d'autre chose, rien d'extraordinaire, là pourquoi je regarde ça aussi, c'est parce que des fois, quand le jeu génère des joueurs, habituellement, en tout cas, dans le passé, en tout cas, des fois il y avait des lacets jaunes, des lacets mauves, puis il y avait toutes sortes d'affaires, des bâtons en bois, des charrots, non, ouais, mais là, il y a tous des joueurs qui semblent normal, le prochain repêchage à surveiller, de très près, Laurent Jacques et Jean Labelle, d'après moi on va finir encore une fois, dans le bas du classement, donc si on est capable d'aller chercher un de ces deux là, même Eric Gannon, qui pourrait être pas pire, moi je veux regarder du côté de nos défenseurs, on n'a pas beaucoup de très bons défenseurs, donc le plus de défenseurs qu'on va être capable d'acquérir, lors des prochaines années, le mieux qu'on va être pour le futur, alors qu'on va simuler jusqu'en saison régulière, donc on va faire comme d'habitude, on va simuler la saison complète, on va voir comment ça va aller, est-ce que je prévois faire des modifications trio, et je sais pas, je pense pas, je ne crois pas faire de modifications au trio, durant le courant de la saison, donc on va simuler ça, one shot, encore une fois, je ne pense pas qu'on soit assez bon, pour se rendre à ces résumatoires, ce serait une surprise par contre, mais, on dirait que je veux pas trop mettre d'attente, avec cette équipe là, parce que dans les dernières années, je me suis mis des attentes, puis, finalement, ça a pas à donner, on regarde rapidement dans les matchs pré-saison, on a une coupe de victoire, on va y prendre, premier mois, voyons voir, on commence contre les Stars de Dallas, à domicile, au centre Vidéotron, et on va commencer ça avec une défaite, ensuite de ça, on a les Sénateurs d'Ottawa, grosse défaite de 6 à 1, donc on a déjà accordé 10 buts en deux matchs, grosse victoire 6 à 3, mais après ça, on va perdre 9 à 2, donc, à s'attendre, défaite de 5 à 3, encore une fois, on accorde beaucoup de buts, donc, c'est pour ça que, aller chercher un défenseur, ça l'aiderait grandement, parce que, à la défense, on n'a personne au-dessus de 80, présentement, dans ceux qu'on a développés, c'est bien malheureux, je veux dire, Sylvain arrive très proche du 80 général, encore du travail à faire, donc, jusqu'à présent, après un mois, c'est eu 2 victoires, 8 défaites, pour vos Nordiques de Québec, j'ai pas dit ma prédiction, moi je veux dire, environ 23 victoires, pour les Nordiques de Québec, donc, si on regarde, globalement, ça va pas bien, pour personne, boutin, seulement que 2 buts, c'est pas le fun ça, c'est pas le fun, Sylvain a 4 points, sa troisième passe, c'est pas mauvais du tout, bon, fait qu'un début un peu lent, peut-être c'est juste le premier mois, peut-être, qu'on va se réveiller dans le prochain mois, hein, why not, on va se réveiller, voyons voir le deuxième mois, on commence contre les Flames de Calgary, on a un back-to-back Flames et Rangers, bon, prochain repêchage, ça a l'air d'un bon cru, j'espère, on a besoin, défaite prolongation, et ensuite de tout ça, défaite, ok, les Sharks, les Pingouins, ensuite de tout ça, c'est des back-to-back un peu, weird, on a perdu contre les Pingouins, qui avait vraiment pas une bonne fiche en plus, ça, ça fait mal, ça, ça fait mal, donc, on va être dans le bas du classement encore une fois, c'est difficile, c'est difficile, pareil, ce que j'essaie de faire, c'est pour ça que je recommande souvent à du monde de le faire, si vous avez le temps, si vous avez la patience de le faire, faites-le, ça vaut la peine, ça va être récompensant, par exemple, qu'on va arriver là, qu'on va avoir des bonnes saisons, éventuellement, un jour, peut-être, ça va être récompensant, mais là, on perd, et on perd, et on perd, un match à la fois, oh, deux victoires de suite, c'est peut-être une lancée, non, une grosse défaite de 7-3, on a perdu 8-2 contre les Golden Knights, puis 7-3, ok, on va garder un oeil sur la plus grosse défaite qu'on a eue, la plus grosse défaite à date, c'est contre les Capetors de Washington, grosse défaite de 9-2, on va stimuler le prochain mois, parce que comme je dis, je ne pense pas faire les modifications trio, ben en fait, on va y aller, YOLO, on va utiliser la fameuse technique YOLO, qui est assez simple, mesdames et messieurs, vous allez dans les modifications trio, et vous cliquez sur le joystick gauche, c'est ça, non, vous faites meilleure ligne, et voilà, et vous y allez avec ça, et la technique YOLO, elle n'est pas commandisée par rien, mais voyons voir ce qu'on est capable de faire, avec la technique YOLO, je pense qu'on avait des bonnes chimies pareilles, à travers l'alignement, fait, peut-être, peut-être que ça va réussir, je pensais que mes trios étaient bons, finalement, peut-être pas, on n'a pas réussi à marquer un seul but, contre les Jets de Winnipeg, par contre les Recones, contre le Canadien, est-ce qu'on est capable de battre au moins le Canadien, ouh, grosse victoire contre le Canadien, les fans à Montréal ne doivent pas être contents, back-to-back victoire contre deux équipes canadiennes, j'aime bien ça, ok, on retourne vers une défaite, deux défaites de suite, au moins on se bat là, je veux dire, on a marqué quatre buts dans les deux derniers matchs, dans des défaites, au moins on se bat, on s'en va au combat, et là on vient de perdre deux matchs, que là on ne s'est pas battu du tout, donc, parler trop vite, c'est toujours été une force, bon, fait qu'on perd, on perd, on perd, ça revient pas mal du pareil au même, Drake Patterson, non, merci, j'en ai pas besoin, tu vas bien, ça va bien notre affaire, pas besoin de faire des échanges, en tout cas cette affaire là, de faire des échanges, je ne comprends pas, on va stimuler le prochain mois, tout simplement, Technique Yolo, a réussi à nous donner deux victoires, mais sinon, rien de plus jusqu'à présent, je pensais qu'on allait sur une belle séquence, après les deux victoires, non, 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 à chaque fois, tu essaies de te relever, ouf, grosse défaite de 9-1, donc là, on vient d'avoir notre pire défaite de la saison, au 7-0, my god, à chaque fois qu'on se relève un peu, puis qu'on a un peu de, on pense que ça va revenir, on se refait kicker à terre, 3-4 coups de pieds dans la face, puis ça ne marche pas, ça ne marche pas, j'avais dit 23 victoires, oh my god, je me suis surestimé, beaucoup trop surestimé, je pensais qu'on était proche, on est encore loin d'une place en série simulator, au moins on va avoir un bon joueur, je veux dire, de ce qu'on sait présentement, on va aller voir les recrues rapidement, 44 points pour Boutin, au moins il performe, il y a des, quelques points positifs dans tout ça, c'est que Boutin il performe, l'heureux, tu fais-tu quelque chose, l'heureux, ce n'est pas mauvais là, eux autres à leur début, bourgeois, ok, Deg, ok, on va faire de quoi pour ces deux là, vu que ça va vraiment, mais vraiment pas bien, on va utiliser la stratégie un peu panique, de faire, ok, vous autres, si je l'envoie dans, il va aller dans LLGMQ, il y a 20 ans, j'ai quasiment le goût de l'envoyer dans, Ligue américaine, non, on va le garder en haut, on va le garder en haut, oui, Deg, que je cherche, en voyant en bas, puis on va monter, à ce moment là, Roi, et, c'est qui qu'on n'a plus de besoin, qu'on n'a pas besoin de développer, qu'on sait que ça ne donnera rien, Strait, et voilà, comme ça, on va au moins, il ne faut pas, il ne faut pas arrêter leur développement, ces deux là, c'est ça qui est important, donc, c'est pour ça que je veux les envoyer en haut, là, on met l'heureux ici, non, je veux que l'heureux continue à jouer sur le premier trio, donc, je traite Roi, bienvenue dans la formation, toutes mes félicitations, vous avez monté dans l'échec, et on va faire un modifié trio, meilleure ligne, je veux Bolduc ici, ensuite de ça, Erickson, lui, c'est un joueur que je tassais pour la lime, défenseur offensif, des fois, ça peut être intéressant, voyons voir, en haut, donc, Lacet, Bourgeois, Hébert, c'est un plus 3, D'Aigle, Rinaldo, Attaquais Polyvalent, pas sûr, Achetateur, pas sûr, on va mettre Robert Rage, je sais qu'il simule bien, puis avec Patrick Gay, avec Gilbert D'Aigle, je sais que ces trois là, ensemble, ça peut donner quelque chose d'intéressant, soit on doit jouer un petit peu plus, je sais qu'il y a un défenseur, là, sur, ici, donc on va avoir un trio avec deux alliés, puis un défenseur, why not, on va essayer ça, si on fait ça, si on fait ça, non, puis si on fait ça, plus un, comme ça, Rinaldo, je pense pas que ça va donner grand chose, au moins, on va donner un bon joueur avec James Swan, qui est rendu à 25 ans, qui est notre ancien choix de troisième tour, qui s'est pas développé, malheureusement, bon, puis après ça, Smiles, pas des meilleures statistiques, ok, ça va pas très bien dans les games américaines non plus, en espérant que les modifications vont leur donner une chance d'aller en série éliminatoire, les games américaines, à date, ça ressemble à quoi, c'est 23 victoires, 21 défaites, c'est pas exceptionnel, on a fait des modifications, en espérant que ça va les aider pour le futur, nous autres, on va se mieux jusqu'à la fin de la saison, rendu là, puis à la fin de ça, on va regarder l'évolution, puis les recrues, puis le prochain repêchage, oh, on a une victoire avec tous nos 70, oh, est-ce que le problème, c'était bourgeois et d'aigle, ok, 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 je fais des modifications, ça marche, ok, quand même, 3 victoires, 2 défaites dans le mois de février, une autre victoire, what, what, le réveil des nordiques de Québec, on a eu 3 victoires de suite pour notre première fois de notre histoire, pas mal sûr de ça, ok, pourquoi, je ne sais pas, on a eu 3 défaites de suite ensuite, bon, une autre victoire, crème, le mois de février a vraiment été notre meilleur mois à vie, une autre victoire, on va dire qu'on est acheteur, puis on va se simuler, ok, le mois de février, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires, et 1, 2, 3, 4, 4 défaites, 5 défaites, 8 victoires, 5 défaites dans le mois de février, je ne comprends pas, Dylan Dubé en retour de 2 choix de premier tour, Jesus Christ, Dylan Dubé qui vaut 2 choix de premier tour en 2039, ok, on va dire, on va dire, on va dire, est-ce qu'on est capable de continuer notre belle séquence, on vient de perdre nos deux derniers matchs, on n'a pas besoin de modifier les prix des billets, voyons, ça va bien, ça va bien, il y a personne qui va aller à nos games, ça va bien, 16 victoires, une autre victoire contre les Capetors, une équipe qui nous a eu à plusieurs reprises cette saison, défaite de 7-2 ensuite de ça, donc je ne sais pas si c'est juste la simulation qui est weird, puis que tout d'un coup, avec les joueurs qu'on a mis en haut, qui sont des 70 de général, ça a fonctionné pour une raison que j'ignore, mais on a eu des bons résultats depuis les modifications, depuis que Bourgeois et Degg l'ont été envoyés dans la ligue américaine, deux autres victoires de suite, en plus de ça, ok, au moins, ce n'est pas terrible, on a eu du positif à quelque part, je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui est embêtant avec ce jeu-là, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu réussis, tu ne sais pas pourquoi un mois, tu vas avoir 8 victoires, 5 défaites, tu ne sais pas, tu ne sais tout simplement pas, ça ne fait pas de sens, il n'y a pas de logique, c'est ça qui est magique avec ce jeu-là, donc, ma prédiction de 23 victoires, on était à 3 victoires quand même, je veux dire, si on continuait avec la ligue mère, qu'on a fait les modifications en début février, après on aurait pu avoir le 23 victoires, mais on va terminer ça avec une défaite de 7-0, Daniel Boutin s'en va chercher 41 buts, moins de points, plus de buts, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais du tout, la ligue américaine, nous autres, font-ils les séries, oui, ils ont eu des belles statistiques lors des derniers matchs, lors du dernier bout de saison, donc ça, c'est encourageant, on a eu Hébert qui a eu 74 points, 62 points, pour Yves Mettot, je veux dire, s'il ne monte pas en général, il y a un problème, Jean Lacerde, de son côté, va chercher 56 points, Robert A fait toujours bien, je veux voir Bourgeois, 23 points, en 32 rencontres, 20 points pour Daigle, donc ça leur a fait du bien, ce n'est pas une mauvaise saison pour eux autres, dans la ligue nationale, à ce moment-là, Boutin a 69 points, 59 pour Zachary Leroux, Comtois, ça ressemble à ça, Sylvain, moins 53, il y a un montant général, au moins, on n'a pas tout perdu, il y a un montant général, moins de comptes, Delorme n'a pas monté, malheureusement, de son côté, Strait et Roi, eux autres, 5 points, 4 buts, une passe, presque identique, depuis que vous êtes dans l'alignement, ça fonctionne, fait qu'on va peut-être regarder de leur côté, parce que je veux dire, moins 11, puis moins 5, ce n'est pas désastreux, étonnamment, oh boy, ok, Madve Mishkov, il est dangereux, Jesus Christ, Madve Mishkov, wow, 122 points, 122 points, puis produit offensivement, déjà rendu à 290 points, 90 buts, 524 points, en 492 match, c'est assez hallucinant, Meganen, Studley, McDavid, donc les joueurs qu'on est habitué de voir, Pastarna, qui est rendu avec l'avalanche, ok, Samuel Flynn, c'est-tu un Québécois ça? ok, il venait de la Liga, j'ai comme eu peur pendant une fraction de seconde, puis frère, on a-tu pas aussi à compter d'un Québécois là, qui aurait pu être bon? Parce qu'à la date, il n'y a pas beaucoup de Québécois dans le top 100, dans le top 40, dans le top 30, peu importe, il n'y a pas beaucoup de Québécois qu'on aurait pu repêcher, avec du recul, fait que soit au moins c'est encourageant, ça veut dire qu'on n'a pas fait des mauvaises sélections, 88 de Général, 70 buts pour Alex Newhook, my God, ok, ensuite de ça, ensuite de ça, je voulais voir si on était proche pour le trophée, Maurice Richard, mais on est encore très 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 loin, de ce fameux trophée, les recrues Rory Ellington, un choix de 12e au total en 2025, intéressant, gardien de buts, on s'en sache un petit peu, ah ben en fait, c'est pas vrai, je m'en sache pas tant que ça, je veux voir Ali Morrissey, qu'est-ce que tu as fait, ouh, ok, il y a mon temps général au moins, fait que c'est pas, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais du tout, il y a du positif, moi j'aime ça voir le positif, puis il y en a quelques-uns, on va aller voir du côté, dans le système, l'évolution, on a eu du beau développement de Goldman, mais je pense pas que ça va donner grand chose, même chose pour Lemon, Marc Durette, attaquable pas top 9, non, je pense pas, Alexandre Richard est monté, il a quand même eu un beau développement, là quand même, fait que ça c'est très intéressant à voir, il est rendu 71 de général, donc une autre saison dans la LGMQ, ça va l'aider, Alexandre Giroud de son côté, aussi à 71 de général, un an plus vieux par contre, sinon ça ressemble pas mal à ça, pas d'autre développement extraordinaire, on va aller voir du côté du prochain repêchage, pour terminer cette émission, à quoi ça ressemble, ok, c'est clair qu'il faut avoir Laurent Jacques, c'est notre défenseur, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on veut aussi, la seule affaire qui est plate, c'est qu'on est un autre défenseur gaucher, Sylvain est gaucher, lui est gaucher, tout le monde est gaucher, ça a l'air, mais il est prêt, une comparaison assez intéressante avec Hall McInnes, tu regardes ses statistiques, ses forces, ses faiblesses, il n'y a pas de faiblesse du tout, son titre, il est bon en petit titre de rondelle, sans ce patinage, il n'y a rien de mauvais là-dedans, ça fait que c'est clair d'être précis qu'on va le repêcher, il faut juste gagner la loterie, ça c'est une autre affaire, ça c'est une autre chose, c'est un autre jour, on va penser ça, une autre fois, donc là-dessus, c'est ce qui va mettre fin à cette émission, dans la prochaine émission, Repêchage, et c'est clair d'être précis, qu'on sait qui repêcher, on va aussi regarder dans la prochaine émission, les séries éliminatoires pour notre équipe de la Ligue Américaine, mais là-dessus, c'est ce qui va mettre fin à l'émission, donc ciao bye, et à la prochaine.